bonjour voici une guidance pour le masculin j'espère tu vas bien tu en bonne santé et que tu passes de belles fêtes de noël que tu sois seul ou pas on peut passer de bonnes fêtes quand j'étais seul je passais je prenais noël comme une bonne retraite voilà dans la prière dans la méditation ça faisait un bien fou hop là allez c'est parti ça me permettait de me ressourcer on y va mais ben regarde d'abord il est question si je vois ça de changement de déplacement et j'ai envie de faire un tirage à cinq cartes on va continuer je vais regarder je suis curieuse waouh il en plaindrait donc en pleine réalisation le masculin en pleine réalisation voilà tu vois la pierre philosophale ici pour ça je n'aime pas cette carte par contre un seul coeur celle là je n'aime pas du tout il m'en manque une dans le passé par là à ta droite en tout cas je viens masculin en pleine réalisation oh il a une belle avancée ce qui est assez intéressant c'est que le masculin a sur lui fouet là fouet là c'est la femme fouet là c'est le bonheur la réalisation l'amour la beauté voilà donc le tirage à cinq cartes nous sommes partis bon masculin au centre à droite le passé à gauche le futur ok des questions d'abord pour le futur de face je vais tout de suite de faire preuve de prudence de prendre des conseils et des avis il ya encore un entourage je dirais manipulateur un encourage je dirais un peu trop curieux ici avec le petit sujet qui cherche à savoir des choses qui fouillent il ya des choses cachées mais on n'oublie pas qu'on a l'acquisition qui est une très belle figure géomantique et l'acquisition va te permettre très clairement te dit en fait que tu es en pleine croissance il ya une notion de chance aussi de progrès donc tu as juste à faire attention masculin encore une fois faire preuve de vigilance et de prudence auprès de ton entourage en fait attention il ya peut-être des personnes qui ne sont pas ce que tu crois qu'elles sont on parle du mois de mars avec avec acquisitio c'est pas acquisitio pourquoi je parle d'acquisition bon à chaque fois que je sais pas acquisitio c'est conjonction la conjonction non c'est voilà je sais pas pourquoi on sait que j'ai eu acquisitio j'ai eu acquisitio tout à l'heure pour une guidance personnelle et du coup je confonds j'ai bien fait de regarder conjonction conjonction la conjonction la conjonction donc c'est une carte qui vont en tout cas qui harmonie ça change pas parce qu'elle est positive c'est on sait pareil et ça nous parle aussi d'une progression donc je suis toujours dans la même dans le même thème elles sont elles sont c'est qu'elles sont très proches ces figures géomantiques par contre on n'est pas au mois de mars on est au mois d'août alors on verra s'il ya quelque chose qui sort par rapport au mois de mars mais j'aime beaucoup le mois de mars j'entends beaucoup le mois de mars là on verra en tout cas c'est une évolution qui est une progression mais elle est moins rapide que la figure géomatique dont je te parlais acquisitio c'est à dire qu'elle est lente mais constante et tu sais quoi cette ce x la conjonction qui ressemble à un conjonction qui ressemble à x ce x là il nous parle de mariage en fait il ya une analogie avec le mariage donc dans le domaine sentimental il ya quelque chose qui est assez intéressant et moi j'ai envie de te dire qu'en fait ici on a des personnes qui sont jalouses qui essaient un petit peu de de mettre la zizanie le bazar là d'accord en essayant de connaître des secrets cachés pour éventuellement s'en servir et puis créer des cancans quoi il ya vraiment cette notion là mais je pense que ça n'entachera pas la suite du tout de l'évolution je crois pas avec ce que je vois là on donne là le coup vraiment là il ya le notion de courage là de vaincre tous les obstacles et on voit on voit que le masculin ici il peut être attaqué un peu de toutes parts là avec l'hydre de l'air à six têtes et puis notre écrevisse tu vois donc pour ça qu'on dit attention prudence ça prend conseil auprès de toi quel ce que soit le domaine de vie sacré féminin là je resserre un petit peu voilà ici tu vois il compte ses sous là le monsieur le neuf de trèfle c'est ça en fait le neuf de trèfle il va ouais il va nous parler de passion d'inspiration il ya il ya la force il ya l'énergie c'est vraiment une réussite en fait quoi qu'il arrive ici c'est quels que soient les obstacles que tu rencontres il ya il ya la réussite un dans ce que tu entreprends dans ce que tu souhaites réaliser il ya la réussite justement parce qu'il ya cette passion il ya cette quitte cette fougue en fait qui te qui te permettent de de vaincre de vaincre tout par contre s'il ya cette notion tu réussis si tu as le courage d'être face à tes peurs d'être face aux épreuves aux difficultés et surtout face aux jalousies et on les retrouve ici les jalousies donc attention attention soit prudent elles sont là pendant les jalousies si je resserre tout que tu vois rien ça va pas là tu vois voilà je mette ma petite pyramide là tu vois pour t'aider face aux jalousies là elles sont là les jalousies donc là on te dit attention tu auras la réussite si tu sais faire face aux obstacles aux difficultés à toutes les épreuves que tu rencontres et tu sauras faire face à la jalousie et c'est marrant c'est intéressant parce qu'on l'a retrouvé ici la jalousie là tu vois dans la carte de la c'est à la reine des voleurs donc il ya notion de détermination et on voit qu'il ya cette passion cette détermination à y arriver quoi qu'il arrive coûte que coûte de réussir et donc il ya une aide qui va venir il ya une aide qui vient avec ce neuf de trèfle d'ailleurs le neuf de trèfle on est dans tout le côté aussi oups ça tombe super dans tout le côté matériel d'accord tout le côté matériel ici financier en fait justement il ya des luttes c'est pas facile mais tu vas y arriver tu vas y arriver tu vas retomber sur tes pattes mais prends conseil par contre on te demande de prendre des avis et des conseils ici je vais mieux le mettre parce que sinon il va retomber voilà votre petit sujet il te dit ça au niveau sentimental c'est pareil c'est une aide qui vient donc au niveau sentimental et bien il ya une aide qui peut permettre en fait qui peut aider à ce que la relation aille mieux se passe plus dans l'harmonie dans de meilleures conditions donc on dit que cette aide est important ça peut être un psychologue par exemple ça peut être un thérapeute ça peut être je sais pas moi en tout cas une personne neutre à l'extérieur pourquoi pas une situation aussi qui permettent justement de de prendre du recul de souffler et puis au niveau professionnel il ya une notion de pareil d'aide de conseil de soutien et de peut-être aussi écouter les ce qui t'est parce que on te donne peut-être aussi des avis des conseils peut-être que tu n'écoutes pas on te dit que là c'est une aide qui qui est bienveillante en fait et qui qui va te permettre d'améliorer la situation mais au niveau sentimental il ya vraiment ça c'est une aide qui vient qui vient aider qui vient donner un coup de main attention aux jalousie aussi peut-être que cette aide elle te dit la personne qui apporte son aide son soutien ou ses conseils tu dis attention telle personne n'est pas bonne et néfaste est jalouse tu vois donc ici là là hop en bas à gauche regarde où il ya mon doigt cette femme qui fouille dans une commode il n'est pas invité à fouiller et regarde très clairement si quelqu'un la regarde pour justement réaliser tes souhaits mais aussi ça ça me montre l'apparition de la pierre philosophale ici l'oeuvre rouge ou la chimie ça y est il peut se reposer souffler ça montre aussi que quelque part et bien un masculin n'est pas dupe vraiment pas par contre il sait exactement ce qu'il veut faire avec son autre ici et il y avait cette notion le voit très bien moi j'ai un masculin ici qui a eu envie de voilà d'avoir des nouvelles de son autre je te fais dans le domaine sentimental puis j'aime bien parler du domaine pro aussi parce qu'ils se recoupent souvent et hop je te montre la regarde ulysses il s'est déguisé ici en marchant pour pouvoir s'introduire à la cour de l'icomède pour pouvoir aller chercher achille pour le ramener à sa cause parce qu'achille c'est un grand guerrier et donc ils se dit ils se déguisent en marchant en fait pour pas qu'ils soient reconnus pour aller chercher achille et c'est une ruse une intelligence aussi donc là on retrouve ça avec mercure ruse et intelligence ici et là on a vénus tu vois moi j'ai l'impression qu'on a un masculin qui qui a rusé justement pour être en contact nouveau avec son autre il est question d'amour ici avec vénus sur son nuage tu vois et on a vraiment la protection de mercure là en plus t'as populus et pour plus c'est vraiment une figure géomantique qui est qui est positif donc tout était et a été mis en place pour que les choses s'améliorent on parle aussi d'un voyage d'un déplacement et c'était vraiment ici pour se retrouver pour faire chemin ensemble aller dans la même direction ici un voyage qui est positif qui est favorable ou un déplacement qui est positif qui est favorable ça peut être un déménagement aussi bien sûr là on est sur une relation qui avance avec un masculin en tout cas qui a envie que les choses avancent mais il a encore des difficultés c'est à dire que peut-être que les choses se sont harmonisées on l'a vu avec populus avec tout est là où le bonheur est à nouveau dans les chaumières ou en tout cas dans les coeurs et puis on dit mais attention ne te reste pas trop assoupi comme l'alchimiste ici parce que c'est pas fini d'accord les combats les difficultés il y en a d'autres et attention l'abus de confiance sera toujours là encore donc attention il y a des jalousies on parle beaucoup de jalousie ici il est question beaucoup de jalousie donc attention parce que tu te fais encore attaquer de toutes parts donc prends conseil auprès de toi parce que là on dit très clairement que d'écouter donc le conseil ça peut être quelqu'un effectivement un thérapeute un psychologue que tu vas payer un médecin mais moi ce que je ressens c'est plutôt une des personnes qui sont là qui apportent des conseils des avis mais que peut-être masculin n'écoute pas assez or on te dit ces conseils sont bien avisés et justement pour réussir ce que tu veux et avoir la victoire ici et bien il est vraiment important et harmoniser justement les choses il est important que tu que tu prennes conseil que tu écoutes ce conseil là parce que ils te permettront d'avoir la victoire de réussir en fait voilà en tout cas il y arrive on voit bien que masculin y arrive qui fait face à jalousie avec donc conjonctio non pas acquisition que j'arrête pas de de confondre mais elles sont tous les deux positives et nous parle de croissance sauf que celle ci nous parle d'une croissance qui est lente d'accord mais qui se fait et il ya une belle analogie au mariage donc on peut vraiment dire qu'ici on est sur une question quand sentimentale avec un masculin qui a fait tout ce qu'ils pouvaient pour que les choses s'harmonisent vraiment avec son avec son autre un très clairement faut pas oublier qu'on a quand même vénus sur son nuage donc ici donc là c'était c'est aussi son intimité là d'accord à droite à l'intimité l'ami masculin donc son intimité c'est à dire que ça nous parle vraiment d'avoir envie voilà de bouger de se déplacer de partir voire de déménager mais pour pouvoir voilà pourquoi pas retrouver son autre aussi en tout cas il ya une notion de projet comme ça de d'avancer sur le même chemin d'aller dans le même ça dans le même sens on parle de démarche ici un quelque chose qui est vraiment quelque chose qui est fait ici pour que les choses s'améliorent et on parle quand même moi j'ai un masculin qui qui a ce désir d'ouvrir son coeur parce que là l'amour est vraiment manifesté ici avec cette carte la paix quand je vois l'apparition de la pierre philosophale la carte du centre nous fait pas fait partie du domaine du mariage ici d'accord donc niveau sentimentale on a une belle avancée avec un masculin qui a envie que les choses avancent et qui a ouvert son coeur dans son intimité mais ce désir d'ouvrir son coeur se désire d'apporter des nouvelles ici il y a une ouverture que j'avais j'avais pas vu là quand même une ouverture du coeur pour le masculin puis on lui donne le courage l'énergie d'ouvrir son coeur encore une fois courage énergie là courage énergie là là c'est le langage floral tu as quoi déjà tu as du dauphin ben justement qui a un projet qui se prépare derrière ça va bouger c'est du mot c'est le mouvement là on bouge on se déplace voilà déménagement voyage c'est cette notion de mouvement va falloir aussi s'adapter s'organiser avec la lettre n d'ailleurs elle nous parle encore d'énergie en mots clés donc courage énergie courage énergie énergie on lui donne vraiment tout ça au masculin pour y arriver il y a un changement qui se prépare il sera favorable ce changement on dit attention par contre aux jalousies mais il sera favorable ok on a une croissance il y a quelque chose qui va se passer effectivement dans le futur les choses vont être ralenties on le voit avec conjonctio mais ça va se faire il y a une notion d'être patient de prendre du recul il y a vraiment cette notion là d'accord que j'entends ça rien à voir avec messieurs j'ai mais j'entends ça en tout cas il ya ce désir de manifester ce qu'on ressent ici là très clairement et d'ailleurs ça permet d'aboutir à cette belle réalisation je voulais les voir donc vénus on a voilà je voulais te reparler de vénus vénus donc est sur son nuage avec notre valet de carreaux et le valet de carreaux donc c'est les nouvelles les lettres les messages les nouvelles vénus et bien la porte sa protection encore une fois on a cette notion d'aide de protection qu'on retrouve ici et là populus c'est j'ai envie de te dire qu'il ya vraiment cette notion de mouvement d'ailleurs j'y reviens ici parce qu'on nous parle de mouvement de déplacement tu es vraiment question de ça mouvement déplacement d'accord on parle de diplomatie aussi pour faire les choses ça c'est plus avec la lettre t il ya vraiment une ici j'ai l'impression qu'on a un masculin qui a envie de dépasser toutes les enfin qui est prêt à faire face aux obstacles comme je le disais ici tout à l'heure il est prêt parce qu'on le retrouve ici avec le petit sujet de droite avec un petit sujet de droite non je le retrouve ici pardon avec avec mercurin intelligence et ruse et cette action là de se déguiser pour pouvoir arriver à ses fins à terre qu'on parle de charme et de séduction mais c'est positif c'est pas c'est pas de manière péjorative du tout ça permet une évolution ça permet de réaliser bad d'avoir d'atteindre la réaliser la réalisation de ce que de ce que tu souhaites notamment au niveau affectif et ça apporte en fait il est question d'harmonie de deux et de paix en fait dans la relation affective et du coup des satisfactions et populus et pouet pouet là nous en parle et conjonction aussi j'ai quand même trois figures géomantiques qui sont positives alors je te montre donc la populus sous la lettre t voilà comme ça tu les as tu peux les apprendre tu as pouet là sous la lettre i et tu as conjonctio donc je vais bien la retenir sous la lettre x et ces trois figures sont favorables d'accord et elles permettent au masculin d'avancer donc on a vu que conjonction c'était au mois d'août d'accord est donc je voulais aller voir populus parce qu'on va voir ça nous donne une petite notion de temps quand même même si on va pas s'y attacher ça nous parle du mois de décembre on est voilà on y est mois de décembre et on a une évolution comme ça qui se fait et pouet là c'est le mois de septembre d'accord donc on est sur des évolutions quelque chose de très rapide qui est en train de se faire ici on est beaucoup sur un mois j'ai beaucoup pouet là c'est un mois sur une évolution qui va de quinze jours à un mois populus c'est le mois de décembre c'est aussi une évolution sur un mois à chaque fois on a un mois on a un changement populus et le changement c'est aussi le retour ça qu'intéressant c'est que là on a le retour du masculin et même si c'est pas fait physiquement en tout cas intérieurement puisqu'on est dans son intimité à droite on a cette question du retour c'est à dire qu'on a des masculins qui ont qui voilà qui ont dans leur tête préparé le fait de revenir vers leur autre et de se déplacer justement pour revenir on revient retour populus on revient on se déplace donc déplacement populus déplacement encore avec le bateau ça bouge ici on parle on vous parle aussi de voilà de retour de ceux d'aller sur dans la même direction on prépare on prépare justement un déplacement on a quelque chose d'important les choses elles se préparent donc intimement on a envie de revenir on se prépare à bouger à revenir pour des masculins il y aura oui très clairement à faire un voyage ou alors carrément à déménager aussi c'est possible pour arriver ici il ya ce désir là qui est montré au centre avec poula et poula c'est l'amour déjà c'est l'harmonie c'est la joie et notamment la joie de vivre c'est la femme donc on sait pour vraiment retrouver son autre pour le masculin et on est sur une période de quinze jours à un mois bah c'est point je pense que c'est vraiment les faits qui font que il ya ce désir on pense très fort à l'autre il ya ce désir de se retrouver et de réaliser il a fallu du temps pour avancer ouais beaucoup de temps beaucoup d'obstacles à dépasser on l'a vu ici avec les aspirations c'est le futur mais c'est aussi les aspirations donc vraiment de se battre pour y arriver il y avait beaucoup d'obstacles avant de pouvoir avant de pouvoir réussir à manifester ça physiquement en fait d'accord l'oeuvre rouge et bien c'est la réalisation mais c'est aussi le chemin spirituel parcouru cette meilleure connaissance de soi et c'est aussi beaucoup beaucoup de prise de conscience sur sa vie sur la situation là affective mais aussi professionnelle très clairement il est question de changement d'un changement qui est pour moi favorable ici qui apporte bas le succès il ya un espoir d'amélioration dans tous les domaines avec la carte du 6 de coeur ici il est question de faire des projets d'avenir pas ici pardon c'est en bas excuse moi c'est donc tu as le lierre botella rose tu as une rose donc c'est je crois que ça doit être la rose de france en fait et puis ça c'est intéressant parce que la constellation du bélier tu vois ici elle te dit très clairement que les objectifs seront atteints tout simplement donc voilà on a quelque chose qui est très positif et on va regarder tiens deux cartes pour le domaine sentimentale hop et bien on va prendre celle-ci à bas comme elle a eu envie de sauter et puis une autre carte qu'on fera deux cartes voilà et bien il ya l'envie de retrouver son autre autour d'une table voilà c'est pas compliqué un amour et table ben peut-être que ça s'est fait peut-être que ça s'est pas fait pour noël peut-être que ça se fera pour jour de l'an pourquoi pas ou après mais en tout cas les désirs sont là et encore des épreuves quand même on l'a vu avec hercule face à l'hydro de l'air avant de manifester des choses mais moi je pense qu'il y en a qui l'ont fait déjà parce qu'on avait quand même des choses qui se passaient dans le passé avec notre bateau là tout à l'heure et puis ben là écoute il est vraiment question c'est la fête c'est c'est la fête autour d'une table on prend plaisir à manger ensemble on partage un repas ensemble ça c'est pas compliqué à interpréter un c'est vraiment des moments de partage agréables ici qui se fondent en tout cas s'ils se font et s'ils se sont pas encore fait vont pas tarder à se faire donc ici dans tous les cas il ya une situation enfin tout tout concerne l'amour ici tout concerne l'amour et j'ai l'impression qu'en fait il ya cette notion que l'amour donne des ailes avec cette carte là donc avoir au niveau professionnel si on a l'amour qui donne des ailes avec avec béline on regarde allez c'est parti on regarde dernière petite carte pour le pro peut-être ça sortira non ça c'est un paquet je peux prendre un paquet peut-être que pas c'est ça l'amour donne des ailes bon au niveau professionnel c'est plus compliqué c'était peut-être ça au niveau professionnel on voit que c'était ça rien à voir c'était plus compliqué les méchancetés qu'on a vu la jalousie c'est peut-être au niveau professionnel et c'est pour ça que du coup on avait un masculin qui pouvait pas bouger voilà on l'a vu tout à l'heure avec la jalousie bombe et puis bon on voit que le professionnel le professionnel avec la situation actuelle est peut-être pas très simple et effectivement ça pas l'air d'être d'être il ya cette notion de prendre du recul par rapport à situation professionnelle pour éviter et aux attaques aux agressivités je pense que là c'est important ouais tout à fait pour éviter justement d'être d'avoir ton énergie vitale qui est qui diminue parce que tu te fais attaquer quoi donc va falloir faire attention justement tu as envie d'avancer dans les projets dans la réalisation des projets on avait dit de faire attention à la jalousie et on te dit justement d'être discret de te protéger en fait voilà la jalousie ici visiblement elle semblerait être plus dans le domaine professionnel que que affectif elle peut être dans le domaine affectif bien évidemment mais là il ya quelque chose où on a un masculin va voilà on te demande masculin de rester sacré masculin de rester prudent d'ailleurs prend des conseils on avait vu avec la carte qui est ici que le petit sujet là tu vois en bas à gauche de prendre des conseils et que c'est vraiment souhaité voire indispensable pour éviter des situations plus que délicates même si tu auras la victoire sur les événements tu l'as en restant prudent en fait protège toi justement avec cette carte là on te dit comment tu peux te protéger et bien en étant discret voilà parce que sinon ça freine l'évolution des projets professionnels et on l'a vu ici avec ces deux cartes là qui avait un c'était une croissance voilà qu'il ya croissance mais c'est lent pourquoi ce qu'il ya des obstacles il faut faire face et face aux obstacles tu vas y arriver mais prends conseil et soit hyper discret voilà j'ai envie de dire hyper j'aime bien hyper discret je te souhaite de joyeuses fêtes attend j'en ai un autre j'ai du mal arrêté juste petite conclusion avec une dernière carte ben voilà tu vois la sauter inattendu waouh l'inattendu d'accord inattendu sur quoi et par rapport à quoi il ya quelque chose on a des sous quand même regarde à inattendu c'est à dire que ce soit au niveau du coeur au niveau des finances voilà où la chance mais quelque chose d'inattendu qui arrive on va voir une autre pour conclure je n'avais pas envie de conclure là dessus là sur la méchanceté et le cloître je trouvais ça pas super voilà il ya la notion d'une renaissance pour moi tu es en plein changement fait face aux épreuves il ya quelque chose de positif au bout tiens bon persévère sacré masculin tu vas y arriver et dans le domaine affectif pour moi il ya une renaissance aussi merci à toi passe une belle journée et joyeuses fêtes